Alors je vais dédier le cours à l'artefois chez les mains de Esther Badfortuné et les les mains de la vie de la vie qui est en ce moment. Voilà. Et le nom de Dieu qui est en ce moment. Qui ça ? De l'autre ? Le nom de Dieu. Oui. Le nom de Dieu. Oui. Le nom de Dieu qui est en ce moment. Parfait. Alors, comme vous le savez, sur le Shabbat, on va sortir trois séfarim. Le premier séfar, c'est la parasha de la semaine. Le deuxième séfar, c'est parce que c'est Roche Chodesh. Roche Chodesh, c'est vendredi soir et samedi. Et le troisième séfar, c'est Parashat à Chodesh. C'est le parasha qu'on lit lorsque le Shabbat, on annonce Roche Chodesh-Nissan ou bien quand ça tombe Roche Chodesh-Nissan comme cette année. Je vous lis les versets d'introduction qu'on va lire dans le troisième séfar. On parlera essentiellement de la Shabbat à Chodesh. Et c'est Dieu a parlé à Moïse et à Aaron en termes d'Egypte pour dire. C'est une tradition que j'ai pour les morts. En général, on dit en ces termes, vous voyez des choses comme ça. Dans la tradition, le mot « les morts », c'est « les morts la dorote » pour dire aux générations. C'est pour ça que je préfère traduire « Dieu a parlé à Moïse » ou n'importe quoi « les morts » pour dire. Pour dire ce qu'il a à dire et en même temps pour dire aux futures générations. Pour transmettre. Voilà, pour transmettre, c'est ça, pour dire. Alors voilà, je te dis ça pour dire, pour diffuser, pour dire et diffuser. Les générations et les autres générations. Et alors qu'est-ce qu'il dit ? Première question sur ce premier verset de notre introduction. Pourquoi à Moïse et à Aaron ? D'une part. Deuxième question. Pourquoi est-ce que ça se passe en Egypte ? Ça va ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors qu'est-ce qu'il veut leur dire ? La traduction habituelle c'est « Ahodesh » le mot « Chodesh » ça veut dire le mois. Ce mois-ci, pour vous, ce sera le début des mois. Ça va ? Et « Rishon ou lachem » c'est le premier des mois pour vous. Pour vous, c'est le premier des mois de l'année. Apparemment, c'est une redondance plus redondante que ça, tu meurs. Ce mois, c'est le premier mois. Et puis, ce mois-ci, c'est le premier mois. Et c'est le premier mois de l'année. Bon, très bien. Merci beaucoup. Pourquoi tu ne me dis pas si tu veux me dire ça ? C'est pas ça ce que le texte veut dire. C'est à répéter deux fois quoi. Pourquoi tu ne veux pas ce mois-ci est le premier des mois de l'année ? Point. On n'en parle plus. Si tu veux me dire qu'on va commencer par Nissan. Deuxième question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ça vient faire ici, ce commandement-là ? Ce commandement-là ne peut pas être appliqué dans le désert. Manger du porc, c'est interdit dans le désert. Et toutes les misoises sont interdites comme telles. Mais ce mois-là, ce mois-ci, cette description de premier des mois, etc., ça ne sera valable que quand on aurait un calendrier en Israël. Et on a 40 ans d'arriver en Israël maintenant. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Et troisième question, pourquoi avoir choisi cette mitzvah comme point de départ de toutes les mitzvot ? On est habitué à entendre des mitzvot qui ont été donnés de manière globale à Israël au Sinaï. Tu t'auras pas, tu m'en avais, etc., etc., etc. Mais là, on rentre dans quelque chose de très spécifique. On est en train de parler de calendrier. Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Quand tu me dis qu'on ne mange pas de cochon, j'ai compris. Bon, je suis dans le désert. Si j'en passe un cochon, je ne mangerai pas. Mais cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Et c'est la première des mitzvots, si vous voulez, dans l'ordre des mitzvots qui sont donnés à Israël, c'est considéré comme étant la première mitzvah donnée à Israël. à tel point que Rachid va nous donner dans son premier commentaire de la Torah, il va nous dire la chose suivante, que si la Torah n'était qu'un recueil de lois, alors elle n'aurait pas dû commencer à Béréchit. Elle aurait dû commencer où ? Ici. Et c'est un Rachid, de mon point de vue, qui est assez intéressant, assez important, pour qu'on l'étudie. Alors, je vais prendre un peu de temps pour étudier ce Rachid-là avant de rentrer dans le problème de la néomanie, etc. Voilà ce que nous dit Rachid. Je vais le lire dans le texte, parce que les mots en hébreu sont importants. Rachid va nous dire « Amar Bitschak » « Rabbi Bitschak enseigné » « Lohayat salih lehat hil » Si on avait que la Torah n'était qu'un livre de lois, eh bien, il aurait suivi, il aurait dû commencer où ? « A hodesh, hazeh, lachem » « Rosh hodeshim » Il va recommencer dans le verset que nous allons lire dans le troisième séfer. Et Rachid continue. « Ou matah am patah » « Miberechid » « Et pourquoi est-ce qu'il a commencé au commencement ? » Vous voyez, lui, mon juif. Une fois qu'un livre commence au commencement, on lui demande « Pourquoi tu commences au commencement ? » C'est bizarre. Alors, Alors, écoutez bien, « Lohayat salih » Il y avait de nécessité de l'atril, de commencer, pour commencer, par Béréchid. « Mais l'ama patah ! » « Et pourquoi il a débuté ? » Je vais faire l'issage, ils sont en train de commencer à débuter tout de suite, par Béréchid. Et il va répondre, ce qu'il va répondre, on le verra tout à l'heure, dans un instant. Si on n'a pas eu cette « Petiha » Alors, je précise les deux mots de Rachid. « Lohayat salih lehat hil » de commencer. « Ou matah am patah » Vous connaissez le mot « patah » ? « Patah el yohana bizarol et tov » Il a commencé à dire. Donc, il a fait quoi ? Une préface, une introduction. Mais après, il sait dire. C'est commencé. Mais, à ce commencement, il y a une préface. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette préface ? Première réponse, assez simple. Si je n'avais pas eu cette préface, je n'aurais pas su qu'il était Moïse, qui était Aaron, qui était Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte ? Et par conséquent, c'est pour nous placer, si vous voulez, pour placer le décor. Première réponse, logique. Deuxième réponse. Dans le mot « lehat hil » on a les deux lettres « het » et « lamed » qui veut dire « hal » d'une manière générale. et on retrouve dans cette racine, la « hal » c'est descendre, résider. Et selon cette lecture, la Torah n'aurait dû commencer qu'à partir du moment où Dieu parle à Moïse et Aaron à Israël. autrement que ça sert que Dieu parle. Qui c'est qui va l'écouter ? Ça va ? Ça, c'est clair, c'est la deuxième idée. Première idée, on a besoin d'une préface pour dresser le tableau. Deuxième idée, ce qui est important, c'est ce que Dieu a à nous dire. Avant ça, c'est quoi ? Avant ça, si il y a quelque chose, c'est de la préhistoire, on ne s'en occupera pas. Et la deuxième partie, pourquoi il a commencé avec Béréchit, et l'Arachide nous dit, à cause d'un verset qui nous dit, qu'au ahma'asab, il guide les amons, la tête, la yamna'hala d'bouhima. La puissance de ses œuvres, il a raconté à son peuple pour leur donner l'héritage des nations. Et l'Arachide continue. Déjà, déjà, déjà. Là, on peut déjà s'arrêter et réfléchir sur pourquoi on a commencé par Béréchit. Parce que Dieu va donner la terre. Et il va la donner selon des critères moraux. Il commence par Béréchit, pour nous dire, tout le monde appartient à Dieu. Et la terre, en particulier la terre d'Israël, elle est donnée à celui qui trouve grâce à ses yeux, celui qui agit normalement et convenablement. Et il continue, Rachid, tout simplement. Il y a ici une intuition prophétique de nos sages. Il nous dit la chose suivante. « À chaque sortie d'Égypte, vous allez avoir le même problème. » À la sortie d'Égypte comme telle, on a eu un problème avec les Cananéens. « De quelle voie vous prenez la terre des Cananéens ? » C'est ce que j'ai bien de vous dire. Parce que si les Goïbes vont vous dire « L'estime athème ! » « Vous êtes des brigands ! » Maintenant, ils ne disent plus l'estime. Ils disent « coloniale estime, impériale estime, vous avez pris la terre des Palestiniens. » Et il n'y a pas que les Goïbes qui nous disent ça. Il y a bien des gens chez nous qui l'ont dit. Les Melaghelim, d'abord, les explorateurs de Moïse, ils sont plus forts que lui. Ils ont plus de droits que lui. Et puis, de notre temps, ce qu'on appelle le problème palestinien. Et maintenant, la logique de Rachid. Il nous a raconté cette préface pour nous dire que si l'égoïbe nous traite d'impériale estime, de tout ce que vous voulez, l'estime, on leur répondra « Non ! » « Non ! » « C'est écrit Bereshit, Dieu a créé le monde, il nous donne à qui lui convient. » Ah bon ? Sympa, ça. Et dites-moi, si vous étiez en train d'argumenter avec les Goïbes, c'est ça le verset que vous auriez trouvé dans la Torah ? Parce que les Goïbes dont on parle maintenant, ce sont des Goïbes qui croient la Bible. Autrement, il n'y a pas d'argument avec eux. Alors, j'ai plein de versets dans la Torah. « La terre, je la donnerai à toi, à tes enfants, voilà la terre que je te donne, vous avez plein de références. » J'avoue, il y a le problème. Si les nations reconnaissent l'autorité de la Bible, alors pourquoi j'ai besoin d'un détour théologique alors qu'il est question d'un problème historico-politique ? Eh bien, la contestation des Goïbes, et pas seulement des Goïbes malheureusement, de certains Israëls, ne porte pas sur la manière dont Israël retrouve son pays. Pardon. Ne porte pas sur le fait qu'Israël retrouve son pays. La contestation porte sur la manière dont Israël va retrouver son pays. « Vous êtes des brigands, c'est vrai ! » Et les tenants de cette argumentation attendent quoi ? Eh bien, parce que certains hasidismes qu'on trouve au square d'Orchester, qui disent que ce n'est pas correct ce qu'on fait. La terre, elle revient, mais il faut que Dieu nous la donne par un coup de baguette magique. Ils attendent un Messie « Feuzeur de miracles ». Et les prendre par les armes, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et alors, pourquoi on a besoin de cette introduction, lui, et de Béréchit ? Pour une raison bien simple. C'est que quand Dieu termine, après avoir créé l'homme, il le bénit, il leur a dit « Pérou urbou » « Fructifiez et multipliez » « Votre descendance » « Ou milou et ta aletz » « Et remplissez la terre » « Vechipchoa » « Et conquérez-la » Regardez bien l'ordre des termes. D'abord, tu remplis la terre et ensuite, tu vas la conquérir. C'est cette introduction-là au mitzvot, si vous voulez, qui n'ont aucun sens et n'importe rien qu'en Israël, qui explique comment est-ce que Dieu donne la terre. Il faut peupler la terre et la conquérir. Ça veut dire quoi, la conquérir ? La domestiquer en respectant ce que la terre représente. On en a souvent parlé. Ou bien, il faut la conquérir des mains de ceux qui prétendent seulement à assouvir leurs prétentions sur la terre. Voilà le sens de toutes les mises vôtres. Vivre en harmonie avec la terre d'Israël, la terre, comme le dit Edmond Flègue, la terre que Dieu habite. Voilà pour la première partie de ce que je voulais vous raconter. Ça va ? Alors, cette déclaration de Bereshit, si vous voulez, c'est un compte du temps. Il y a un point de départ. Il y a une histoire qui commence. Et puis, voilà. Alors, si tu veux me dire pourquoi tu es un impérialiste, je dis Dieu m'a donné la terre. Dieu m'a dit de la conquérir. Voilà comment on conquiert la terre. Dans Rashi, quand Rashi dit l'estime a-t-elle, c'est Kibachtem. Vous avez conquis. Ben oui, c'est comme ça. C'est ça ce que je me demande dans Bereshit. Le peuple a la terre et la conquérir. Est-ce que cette idée est claire ? Alors, on fait la même chose en 48. C'est à partir de 48 que l'on a commencé à faire les choses. C'est ça. Mais pourquoi il ne parlerait pas ici de la terre en général et non pas particulièrement de la terre d'Israël ? T'as d'Israël ? Je ne comprends pas. Milweta Haaretz, remplis la terre et conquéris-la. Alors, quand on dit Haaretz, effectivement, tu vas parler de tout le globe terrestre. Oui. Mais dans l'esprit de Rashi, c'est maintenant, quand vous allez retourner chez vous, les gens vont vous dire que vous êtes des listimes. parce que vous avez conquis la terre d'Israël. Et c'est encore une fois... Lui dit, multipliez-vous, remplissez la terre et conquérira, n'est-ce pas ? Et dans cet ordre que tu l'as cité, c'est bien. Oui. Mais pourquoi ceci s'adresse particulièrement à l'État d'Israël ? C'est ce que... Ce n'est pas moi, c'est Rashi. Puisque je réponds au Goïm qui me dit, je suis un voleur, tu as conquis la terre. Quelle terre j'ai conquis ? Lugrénande ? L'Alaska ? On me traite d'impérialiste parce que je suis en Israël. Parce que... Laisse-moi finir avec moi, il se plaît. Ça va ? On ne me reproche pas d'avoir conquis le Canada. On me reproche d'avoir conquis la terre des Canadiens ou des Palestiniens. D'accord. Mais l'ordre divin, lui, n'est pas explicite pour la terre d'Israël en particulier. C'est ça ? Rachid ne parle que de ça. Rachid dit, c'est lorsque vous allez revenir dans le pays, les gens vont vous dire vous êtes des impérialistes. Vous avez conquis par la force. Et on lui répond, c'est comme ça que Dieu nous demande de prendre la terre. Remplir d'abord la terre et ensuite la conquérir. Alors, soit par les mises voies, si le monde est d'accord, soit qu'il y a des gens qui ont d'autres prétentions sur la terre et il y en a malheureusement, eh bien, par la guerre. Rachid ne parle que de ça. Ok. C'est clair, moi, il se même reprend Rachid, tu eras dans l'État. Oui, Sylvain. Autant qu'il a dit ça à une époque où l'Athèque d'Israël il n'y avait presque pas de juifs. C'est bizarre cette... C'est Rachid qui cite le Midrash, et qui a une intuition prophétique que c'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est 1000 ans avant. De quoi tu parles ? C'est 1000 ans avant, au moment où la Torah était écrite, au moment où il lui a commencé à dicter la Torah à Moïse. C'est 1000 ans par rapport à 148, c'est tout le cas. Ah oui, c'est bien plus que 1000 ans. Ah oui, 48, d'accord. Ça va. Mais ça veut dire que les hachimim savent de quoi on parle. Ils savent comment l'homme réagit. Quand il te dit qu'Abraham va être esclave pendant 400 ans, il va abattre l'homme, ils vont vous asservir, et après ça, ils vont vous maltraiter de manière épouvantable. parce que là-haut, il sait comment l'homme fonctionne, et c'est contre ça que la Torah va s'élever. C'est clair là maintenant ? Regardez la force de Rachi ici. Il est en train de nous parler de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et non seulement ça. Bon, le fait qu'on nous traite de tous les listimes que vous voulez, impérialistime, listime voleur, impérialistime, etc. C'est comme ça que ça se passe. Mais on a dit des Américains, des Canadiens aussi, qu'ils ont conquis la terre des Irocos et des autres. Bon, mais ils ont trouvé un modus vivendi. Chez nous, ça reste comme ça. Alors attention, si les gens vous disent qu'est-ce que tu attends le Messie qui viennent tout seul sur un beau cheval blanc et qui ramènent par un coup de bagage magique tout le monde en Israël ? C'est pas comme ça que la Torah parle. C'est pas ça ce que Dieu a dit. Il t'a dit, tu l'as rempli et tu l'as conquérée. Il faut la conquérir. Il faut la mériter. Soit par tes actions, tes actions morales et autres, soit même par la guerre. S'il faut la guerre, il faut la guerre. Il faut la guerre. En fait, on peut faire aussi un parallèle après traverser la mer rouge. Il a fallu que le premier homme rentre dans la mer pour qu'elle s'ouvre. Donc, tu peux pas t'attendre à un coup de baguette magique. Il faut que l'homme fasse le premier pas pour que Dieu continue. Il se trouve quand même que parmi les gens de chez nous que tu retrouves au square là-bas, il y a bien des gens qui sont en noir. Et puis, ils te disent, on est contre les âmes d'Israël. On va porter des cas à Ahmadinejad. Oui, Arthur. Ou bien Sarah. Oui, c'est ça, c'est Sarah. En fait, je reviens sur la question. C'est pourquoi quand on parle de conquérir la terre, ça sous-entend Israël ? C'est ma question. C'était la question de Moïse. Oui, je ne comprends pas. Très bien. Pourquoi c'est automatiquement Israël n'est pas là-bas ? Je vais vous lire Rachid. Il l'a lu déjà. Je sais, mais quand même... Alors, voilà ce que dit Rachid. C'est « Im yomru umota olam l'Israël » Si les nations du monde viennent dira Israël. « L'estim atem » Vous êtes des brigands. « Kibachtem arzot shivat goyim » Vous avez conquis la terre des sept nations. C'est-à-dire les sept nations canadiennes. Alors, on pourrait leur répondre. Dieu nous a raconté ça pour nous dire comment on conquérera la terre. Oui, je comprends l'histoire du commentaire de Rachid. Mais pourquoi la terre signifie automatiquement que Israël ? Alors, je répète maintenant. Alors, tu parles de... Pas de Rachid maintenant. Tu parles de Bereshit, de ce qui est écrit dans le texte. Oui. Pourquoi ça signifie seulement Israël ? Au départ, c'est Israël. Et par rayonnement, ce sera universel. Tout le monde, l'univers tout entier, toute la terre. Faire en sorte que tous les goyims, d'une certaine manière, se retrouvent en Israël. Autrement dit que toutes les terres, que tous les territoires soient indexées à Israël de manière volontaire et idéale, avec Israël comme point de départ, comme centre. Ou bien que toute la terre revienne en Israël, si tu veux. Tu ne me poses pas la question sur Rachid maintenant. Tu me poses la question sur Bereshit. Oui. Voilà, c'est ça. Pérou, Urbou, voilà comment on fait. Tu vas croître et multiplier. Tu vas remplir la terre. Et étant donné que toi, Israël, je parle déjà à la fin des temps, étant donné que toi, Israël, tu auras fait ton travail, alors tu réussiras à remplir la terre et la conquérir. Ça veut dire quoi la conquérir ? C'est-à-dire mériter d'être avec elle. Faire en sorte de mériter la terre, la terre que tu as créée. En être digne. Aussi. Oui. Merci. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Joe, excuse-moi. C'est quoi la raison alors que ces hommes en noir là, qui vont sur René l'évêque, ils disent non, c'est pas notre terre ? Puisque c'est marqué la Torah et partout que c'est à nous. Pourquoi eux ils viennent, ils te disent ? Quelle raison eux ils ont à dire ça ? Parce qu'ils te disent que la terre que... de remplisser la terre et conquérir là, ça veut dire que ça doit se faire par un coup de baguette magique. Ils n'ont pas l'Urachie. Ils ne veulent pas l'Urachie, ces gens-là. Ils te disent, moi je crois à un Mashiach qui va venir sur son âne blanc. Et tout le monde veut l'accueillir parce que le monde sera prêt à l'accueillir, tout simplement. Il y a aussi, parce que pour eux, ceux qui ont créé l'Utan Israël, c'était des gens qui n'étaient pas religieux du tout. En plus, en plus. Et ce sont des gens qui ne sont pas religieux du tout, un gros agnostique à la limite. Non mais Sylvain, ça ne justifie pas. Parce qu'il n'y a jamais... Non, 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 non. Mais ça veut dire qu'ils ont une vision quasiment goye de ce genre de choses. Ça veut dire qu'ils ne croient qu'au miracle. C'est Dieu qui nous a sortis d'Egypte. C'est Dieu qui va nous faire entrer en Israël. Et ce n'est pas Dieu qui nous a fait entrer en Israël. Pour eux. Vous comprenez ? C'est Moïse, c'est la politique. L'objectif de la sortie d'Egypte, pour eux, c'était pas d'aller en Israël. Ils avaient le même argument que ce qu'on appelle les explorateurs. On n'a pas de droit sur cette terre-là. Numéro un, on n'a pas de droit sur cette terre. Et deuxièmement, si Dieu veut qu'on y aille, eh bien qu'il nous y amène. Il nous a parlé... Dieu nous a parlé des ailes d'aigle. Eh bien, moi, je ne vois pas les aigles. Ça va ? Prenez le temps, si vous avez un rachis chez vous en français, de prendre de le livre. Et si vous avez Bereshit de Manitou, les commentaires de Manitou sur Bereshit, il a tout un développement là-dessus, mais je vous en ai donné l'essentiel. Si on est d'accord, on passe au point numéro 2. Première question. Pourquoi Moïse et Aaron ? Racheit va nous dire, parce que Aaron s'est impliqué avec Moïse dans l'accomplissement d'Édiplée. Alors, on partage avec lui ce qu'il a partagé. L'honneur de... Qui c'est Moïse ? Moïse, c'est Torah. La Torah de vérité au sens politique du terme. La vérité, avec un V majuscule, dans la gestion du peuple, au niveau politique. Moïse est appelé un roi, à la fin. Et donc, c'est un roi, c'est celui qui dirige la nation. Très bien. Eh bien, Moïse, c'est la dimension politique. La Torah au niveau politique. Et Aaron, c'est quoi ? C'est l'Avda. C'est la dimension religieuse. Qu'est-ce que nous dit le verset ? Le religieux et le politique, ça va ensemble. Tu ne peux pas avoir d'un côté le religieux, de l'autre côté le politique, même si les gens qui représentent, si vous voulez, la dimension religieuse, Saint-Nédrine, la dimension politique, le roi, ils travaillent de concert, c'est clair. Mais ce sont des choses, tu ne peux pas les séparer. Elles demandent chacune une expertise particulière. Mais il faut que ça fonctionne ensemble. Ça va, ça va. Torah, Moshe, Avoda, Aaron. Torah, Moshe, c'est le Emet, le vrai. Aaron, c'est le Hesed. Le vrai ne doit pas être détaché du Hesed, de la générosité. La parole révélée, elle est contraignante d'une certaine manière, mais elle est en même temps Hesed. En Egypte. Pourquoi en Egypte ? Qu'est-ce que tu viens de dire en Egypte ? Pour te dire l'amour que Dieu a pour Israël. Il n'hésite pas à aller dans le très fond d'Egypte, qui est plein d'idoles, pour sauver Israël. Et on raconte, vous connaissez tous le Midrash, d'un Kohen, pour lequel on a déposé la Teruma, ce que revient en Kohen, dans un cimetière. Il se dit, je ne peux pas rentrer dans le cimetière, je vais me rendre impur, je n'ai pas le droit. Mais dans le cas, la Teruma, il faut la manger. C'est quoi ? Bon, je vais me rendre impur, je vais aller dans le cimetière, je vais manger la Teruma, et après ça, je vais aller au Mikveh. C'est fini, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'il y a des situations d'exception, où il est nécessaire de se rendre impur, pour accomplir ce qui doit être nécessaire pour l'accomplissement du projet. Voilà pourquoi, Et maintenant, on rentre dans le cimetière. A Chodesh, Azeh, Lachem. Si vous traduisez, on va traduire notamment, A Chodesh, Azeh, celui-là, Lachem, pour vous, Rochecraft, c'est le début, des mois. Je répète, ce mois-ci, pour vous, c'est le début, c'est le premier des mois. Ah bon, c'est bien. et Rachid va nous dire tout simplement la chose suivante Dieu lui a montré du doigt le premier croissant de l'humain et il lui a dit quand tu verras ça et bien c'est ça le début du mois tu sanctifies le mois d'où il sort ça Rachid et bien c'est qu'il a un mot qu'il a dérangé le mot ça veut dire quoi en français ça veut dire ceci ce que je peux montrer du doigt ça c'est un livre je ne vais pas dire je disais c'est le mot du doigt comme on a dit à la mer celui-là je le vois je peux montrer du doigt c'est mon Dieu il fait partie du monde sensible je peux le toucher du doigt le monde de celui-ci ce que je peux voir toucher du doigt or la notion de moi c'est une notion abstraite tout comme la notion d'année du reste et dans la deuxième partie quand on va me parler de l'année c'est lui le moi ah c'est le moi autrement dit Rachid il veut nous sortir la chose suivante la chème pour vous ce sera pas la pleine lune entre nous on se casse la tête de trouver le premier croissant surtout à l'époque du temple il fallait le voir pour décider quand ça c'est le chandage ça n'aurait pas été plus sympa de nous dire le premier du mois c'est quand c'est la pleine lune pourquoi tu commences avec ça tu mets des pots de banane etc c'est la première pour vous le début du mois c'est la première réapparition de cette lune qu'on croyait complètement disparu ce soir si vous cherchez la lune bonne chance demain soir encore moins un an demain soir on commencera à la voir ce soir il n'y a pas de lune Rachet nous dit ce renouvellement dans le mot vous avez le mot ce renouvellement cette réapparition cette nouveauté encore une fois visible sera pour vous le début du mois on ne parle que de la lune et du début du mois nos mois nous sont lunaires premier du mois c'est avec la lune 29 jours etc etc ce sera pour vous le début le premier des mois de l'année vous avez vu le mot maintenant le mot c'est quoi le mot c'est quoi le mot c'est ce mois-ci sera pour vous le début du mois d'année le premier des mois pour vous c'est pas Kichri le premier des mois pour vous c'est Nisan quand la Torah va parler du Kichri elle va dire que c'est le septième mois à partir de Nisan un roi qui aurait été intronisé aujourd'hui le 28 Hadar et bien dimanche prochain on sera le 2 Nisan il sera déjà dans sa deuxième année ça pose un problème technique en Israël je vais dire rapidement il y a des qui interdisent quand tu écris un chèque de marquer quoi et bien bon le 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 30-03 2020 ça c'est Goy tu dois maintenant opérer un renouvellement de au niveau de quoi de ton calendrier et les gens ont tendance à avoir comme premier de l'an comme premier début début de l'histoire leur histoire à eux pour les musulmans c'est légère pour les chrétiens on est en l'an de grâce 2022 l'an de grâce c'est quoi le début de la grâce c'est la naissance de Jésus leur croyant ça va et chez nous notre année quelle est notre date aujourd'hui aujourd'hui on est le 20ème jour du 12ème mois bis de l'année 5782 notre point de départ c'est quoi c'est Adam le premier homme on est rattaché à l'universel mais là-dedans nous on garde notre spécificité l'histoire ancienne avant avant l'année 2448 c'est la préhistoire notre histoire à nous et la vraie histoire du monde elle commence quand avec Pessah à la sortie d'Egypte jusqu'à présent on était dans la dimension de Elohim le monde de la nature le monde qui qui fonctionne selon les saisons et bien à partir de maintenant tu vas changer de registre et de de référence je peux poser une question bien sûr quand il dit que Nissan c'est le premier des mois quand ensuite on compte les années quand est-ce qu'on change l'année à Nissan à Tichri ou à Tichri non non on change l'année à Tichri parce que Tichri c'est en référence à la création de l'homme à la création du monde et donc ça c'est universel notre histoire spécifique l'achem pour vous le mois comme tel et bien ça c'est spécifique à moi le premier le premier mois de l'année c'est pas Tichri le premier mois de l'année pour moi au point de vue de célébration ça reste Nissan mais je suis pas complètement détaché de Tichri est-ce que dans le calendrier grégorien 2022 on te parle de ce qu'il y avait avant pas du tout avant ça existait pas le monde n'existait pas pour eux le monde commence à exister au moment au moins je rentre dans l'an de grâce mais puisque cette année là par exemple 5797 c'est spécifique au peuple juif qui n'a été commencé si je puis dire qu'à Nissan pourquoi est-ce qu'on reste avec Tichri et pourquoi pas Nissan parce qu'on ne veut pas être détaché encore une fois c'est pas la création du monde de M. Adam et si tu veux prendre la Torah et tous les livres et suivre ce qui se passe ça fait exactement on a toutes les généalogies ça fait exactement 5782 ans que M. Adam est né si on peut le prouver et donc on n'est pas détaché de l'issue universelle mais pour 2022 les gens qui parlent en grégorien qu'est-ce qui s'est passé avant je m'en fous ça ne m'intéresse pas c'est pas une histoire qui compte le reste du monde je n'en ai rien à faire tant qu'Israël a le souci de l'universel alors je rentre là-dedans mais à ma manière Rosh Hashanah c'est l'universel et Lissan c'est propre au peuple juif bravo alors c'est pour ça que quand on parle de Shabbat à Hodesh ce sont deux termes qui sont quasiment harmoniques Shabbat c'est Elohim Hodesh c'est Hachem on passe de Elohim à Hachem on passe du monde de la nature au monde de la transfiguration de la nature magnifique ça va ? ça va Sylvia ? c'est clair et net je sais c'est clair et net je savais tout ça mais pourquoi Dieu nous dit et après on compte les années à partir de Tichri c'est pas vrai je comprends je répète ma question attends je vais essayer de te faire comprendre pourquoi c'est un petit peu trouble dans mon esprit est-ce que le fait de rejoindre l'universel ça vient de Dieu ou ça vient du peuple juif qui veut lui-même même si on lui a dit que Nissan le premier Nissan c'est le premier mois pour vous pourquoi est-ce qu'on se met au septième mois pour calculer les années pourquoi c'est différent entre les mois et les années parce que Dieu parce que Dieu a voulu que le peuple juif s'occupe de l'universel bon alors donc c'est pour vous pour le reste du monde pour l'universel il y a les allures que l'universel qu'un peuple autrement dit en tant que juif c'est le mois lunaire qui compte mais pour l'année attention non 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 pas du tout non alors explique-moi parce que vraiment c'est tout le principe du peuple que le peuple a deux jours et du poids que l'année a 13 mois pourquoi c'est pour rattraper le cycle lunaire avec le cycle solaire et c'est quoi le cycle solaire c'est le cycle universel c'est le monde ok alors c'est bien ce que je dis et il veut qu'on soit à la fois universel et à travers les mois et universel à travers les années oui tu peux donner une approche c'est notre façon à nous de rejoindre l'universel le fait c'est de faire en sorte d'avoir des mois de 30 jours au lieu d'un terme et des années de 13 mois au lieu de 12 c'est tout ok et encore une fois Dieu il n'a pas créé le peuple juif Dieu il a créé le monde et dans ce monde il a trouvé un bonhomme après 20 générations qui a décidé de s'occuper des autres il s'appelle Abraham et à partir de là et bien toi et moi et nous tous ici on s'occupe du peuple juif mais quand il y a un problème en Ukraine on y va ça va ? ça va ? oui j'ai une autre approche Bokasha la première l'idée de l'universalisme à travers bicticherie je l'accepte c'est une bonne explication pour commencer et être universel donc nous ajuster avec le monde extérieur quant à Nissan je vais le célébrer comme premier mois en tant que peuple indépendant oui est-ce que j'ai dit autre chose ? il y a l'achem l'achem pour vous pas pour les autres les genoux l'achem pour vous les autres ils commencent au mois de janvier toi tu commences en Nissan les autres ils commencent en 2022 toi tu commences en l'an zéro tu comptes les années depuis la création du premier homme ça va ? il y a une instruction précise pour pour nous donner pour nous dire de commencer à partir d'Adam Arishan et non pas à partir de sa création du monde oui à partir de sa création d'Adam Arishan et bien les chotiyashana c'est quoi les chotiyashana c'est quoi les mois de l'année c'est de l'année telle qu'Abraham Abinou les connaissait Abraham Abinou savait qu'il y avait à peu près 2000 ans que le monde avait été créé 2000 ans que le monde avait été créé ? pour Abraham oui mais pas le monde c'est Adam 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 c'est le monde perçu par l'homme moral qui était Adam d'accord avant si je ne suis pas là il n'y a pas de monde il faut que je sois à moi pour percevoir le monde maintenant dès qu'en moi avant 1592 ans qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes à quoi ils croyaient aucune idée je ne sais pas ce qu'ils étaient dans le choix de moralité est-ce qu'elle existait ? probablement pas mais en tout cas même si elle existait elle existait moi pour moi et moi pour toi avec toi avec toi ce qui est intéressant en jour c'est que Abraham dans le cadre juif Abraham Moïse tu as fini ou pas ? non j'ai dit que la science prévoit que le monde a été créé quelques milliards d'années il y a quelques derniers et qu'il y avait vie à un certain moment avant je n'ai jamais dit le contraire je n'ai jamais dit le contraire quand la Torah parle de le mot ne signifie pas 24 heures non non ça va ça se dé saisit l'existence humaine l'existence de la vie je ne parle pas de la vie je parle de l'homme moral Adam qui prend conscience qu'à un moment donné il est nu il a pris conscience de la chose il a entendu quelque chose il l'a fait ou il l'a pas fait alors qu'il a pris conscience d'une certaine chose et quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas Adam il a dit bon just to bad donc il a conscience mais est-ce que l'homme de Néandertal il avait cette conscience ça ? les scientifiques n'ont jamais rien dit par rapport à ça mais ça c'est tout d'une autre paracha autrement dit maintenant on devrait s'étonner d'une phrase qui apparaît dans le premier chapitre de l'Ecclésiaste où le roi Salomon a la chouchpa de nous dire ça veut dire quoi cette phrase-là ? rien de nouveau sur le soleil mais dis-moi ça va pas la tête non ? pourquoi il y a il y a 70 ans j'avais un écran de télé devant moi ? pourquoi il y a il y a 100 ans il pouvait aller sur la lune ? qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a rien de nouveau sur le soleil ? c'est pas lié c'est retrouver quelque chose à l'intérieur de la nature je suis en train de traduire mot à mot la phrase c'est ce qu'a dit le roi Salomon il n'y a rien de nouveau sous le soleil ok et les haramés on me dit mais comment il peut dire ça ? ça va pas la tête il y a au moins quelque chose de nouveau qui apparaît toutes les heures dans le monde ça veut dire que voilà ce que nous dit le roi Salomon dans le monde régi par le soleil il n'y a pas de vrai renouvellement plus ça change plus c'est pareil le changement dans la continuité c'est Mitterrand qui a dit ça au Kido c'est plus là le soleil a toujours la même taille la loi de la nature représentée ici par le soleil prédomine le soleil est autosuffisant il a sa propre lumière le roi soleil alors qu'est-ce que nous dit le roi Salomon ? nous dit si tu vis sous le régime du soleil si tu vis sur le régime de Elohim création du monde naturel etc il n'y a rien de nouveau mais il nous dit abale les ma'ala minachemesh si on dépasse le soleil yesh hadash là on pourra vraiment parler là on pourra vraiment parler d'un vrai chauvement au-delà du déterminisme naturel comme Abraham il est sorti de son astrologie à 100 ans il a eu un fils il n'y croyait pas mais il lui a dit alors il a cru à Dieu je vais vous lire quelque chose qui est dans la Torah bien sûr et qui est assez sympathique quand même lorsque les Bnei Israël vraiment accordent aux Bnei Israël de partir il leur dit qui c'est qui s'en va il dit nous nos enfants ce n'est pas comme ça vous avez de mauvaises idées regardez-le vous voyez une phrase vous voyez du pharaon qui dit à Moïse vous n'êtes pas sur d'autres vous verrez une histoire on ne comprend pas voyez que le mal est devant votre visage heureusement qu'on a raché comme le tagoum le mal que vous avez l'intention de faire se retournera contre vous moi pharaon je vous dis il y a une étoile qui porte le nom de Raha c'est pharaon qui parle je pratique l'astrologie et je vois cette étoile s'avancer à votre rencontre dans le désert elle annonce tu ris et sang ah bon et lorsque Moïse va prédé plaider devant Dieu après la feu du vaudor pourquoi les 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 goyms diront il les a fait sortir par Raha par ce mal par ce Raha cette étoile Raha et là Dieu cède il dit bon je pardonne c'est quoi cette étoile Raha on est en Egypte vous avez entendu parler de Amon Ra le dieu de la Egyptian oui Raha c'est le dieu du soleil égyptien le dieu créateur ce bélier là comme tel qui est représenté dans le système astrobiologique ça veut dire on ne croit qu'aux astres c'est ça le système astrobiologique de l'Egypte on ne croit qu'aux astres on ne croit qu'au déterminisme on ne croit qu'au soleil tout le soleil il n'y a rien changé plus ça change plus c'est pareil la lune par contre elle a de multiples visages elle change chaque jour c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on appelle des lunatiques comme les nations du monde elle suit le même cycle naissance croissance apogée déclin musée on n'entend plus parler qu'elle y a entre la Grèce antique et la Grèce aujourd'hui qu'elle y a entre les francs et les français il n'y en a pas ça change en particulier avec la différence de la lune qui est notre reste à nous elle commence elle croit elle disparaît elle revient mais pas dans les musées elle revient et pourquoi elle revient parce que justement la lune n'a pas de lumière pourquoi pourquoi est-ce que la lune c'est l'astre d'Israël parce qu'elle n'a pas de lumière propre le soleil il est autosuffisant comme les nations qui vivent sous le cycle du soleil la lune elle n'a pas de lumière et par conséquent si elle n'a pas de lumière elle est prête à recevoir la lumière d'ailleurs elle est prête à recevoir de la lumière avec un L majuscule on va changer de temps on va changer de système le système de l'astrobiologie etc sous le signe du soleil c'est un système qui a amené les camps de concentration d'Egypte on veut sortir de là ça ne marche plus on n'aime plus ça on ne veut pas ça et Manitou fait remarquer que même dans les termes hébraïs qu'on retrouve Shana l'année ça renvoie à Chény mais ça revient à Chinouille Chény chez nous c'est un changement c'est vrai une transformation mais c'est le même qui change c'est une transformation l'essentiel ne change pas Chodesh soit dit en passant le Shana valeur numérique 355 comme les années normales chez nous 355 jours je crois ça en la parenthèse par contre Chodesh le moi comme tel c'est un renouvellement radical il ne faut pas une réforme comme on fait dans le Chinouille plus ça change plus c'est pareil il faut une révolution il faut un Hidush radical en passant pour illustrer la valeur numérique du Mohodesh c'est 312 et comme par hasard 312 c'est 26 fois 12 26 c'est le Shama Vaya et les permutations du Shama Vaya Yutke Vavke on peut en faire 12 alors chaque mois est sous une permutation particulière du Shama Vaya il nous envoie une lumière particulière chaque mois est-ce qu'on sait la capter est-ce qu'on sait la prendre ou est-ce qu'on ne sait pas à Nissan c'est clair ça veut dire que Nissan c'est le mois où le soleil la nature refleurit et par contre dans l'histoire de l'homme aussi et c'est seulement à ce moment-là qu'on pouvait avoir si vous voulez la délivrance on n'aurait jamais pu avoir la délivrance dans la nuit dans l'obscurité en décembre ça n'existe pas en décembre il n'y a pas de délivrance on rentre dans la Galoute la Géoula c'est la Géoula en général pour le monde entier pour l'homme et pour la nature au mois de Nissan et maintenant si vous voulez bien on va revenir on va relire la phrase de Shabbat vous vous rappelez comment on avait traduit le premier mot ce renouvellement-là cela c'est le début des mois non on va le dire autrement ce renouvellement cette révolution dans l'histoire la lune elle est morte mais elle revient c'est le début de tous les renouvellements d'histoire c'est le début de tous les Hidushim du monde dans le monde les patrons resteront dans le monde du soleil les patrons resteront tout le monde des patrons les poires resteront des poires et ils expliqueront les faibles qui resteront des faibles non non ça ne marche plus comme ça maintenant révolution il y a Hidush personne n'est jamais sorti d'Egypte et bien vous voyez les boys vous allez sortir d'Egypte et par conséquent il n'y a rien d'immuable il n'y a rien de déterminé complètement toi l'homme tu as ta place là-dedans toi tu as ta liberté toi tu as ta liberté de savoir que tout peut changer tu n'es plus condamné à vivre dans le monde d'Elohim seulement bien sûr les lois de la nature sont là mais ces lois de la nature quelque part elles ne te conditionnent pas comme on dit elles mazalent l'Israël c'est quoi mazal ? c'est l'astronomie l'Israël n'a pas de mazal il n'y a rien qui détermine Israël ah ils ont un ange chaque nation a un ange tutélaire particulier qui les guide avec une idéologie particulière l'ange d'Israël il s'appelle comment ? Michael qui comme toi qui comme toi Dieu qui est le sain d'Israël l'ange d'Israël tu peux accéder à un monde où Dieu parle aux hommes Dieu a créé le monde par la parole c'est-à-dire la parole ça invite au dialogue le premier dialogue il n'y avait pas tellement d'interlocuteurs c'était Asala Mahamarot il dit dire mais Asala ça dit Berot c'est les dix paroles avec lesquelles je communique avec toi Dieu c'est quelqu'un qui parle à Moïse Aaron tu peux parler à quelqu'un qui s'occupe de toi il adresse sa parole maintenant à Moïse Aaron il a ouvert le dialogue on peut discuter avec lui on peut ne pas être d'accord avec lui on peut ne pas lui obéir et comme par hasard la première contestation de Dieu elle est faite par qui ? par la lune comment tu peux nous fricrer est-ce qu'on peut avoir deux rois sous une même couronne et Dieu passe pas mal de temps avec la lune pour lui expliquer que c'est vrai ce qu'elle dit c'est vrai c'est vrai il y a la Shoah il y a Hiroshima il y a plein de choses il y a des bébés qui vont c'est vrai c'est vrai mais c'est le prêt à payer pour avoir un monde et Dieu lui attention là je suis très conscient de ça je suis très conscient que Israël par rapport aux nations il est balotté je suis conscient que dans l'histoire la femme par rapport à l'homme et rappelez-vous que la femme c'est la lune le lien de la lune et de la femme on pourrait en parler la pleine lune au quatorzième jour etc. jour de la pose ovulaire tout ça c'est vrai mais le dernier argument de Dieu pour la lune c'est regarde les tzadikim s'appelleront par ton nom Yaakov Akatan Sumoel Akatan Sumoel Akatan et David Akatan on a trois occurrences où ces trois noms là sont appelés les petits si tu es petit si j'ai capable d'être petit à ce moment là tu es capable de recevoir la lumière du grand si tu penses que tu es grand tu n'as rien à faire et Dieu dit je sais c'est le prix à payer il faut l'apprentissage parce que spontanément c'est moi moi qui suis dans le monde faire en sorte de t'accepter à toi et à toi c'est pas un cadeau dans le matin je commence ma prière par je suis prêt à accepter la prière le principe tu aimeras ton prochain comme toi même et voilà j'accepte j'aime mon prochain comme moi même avec tous mes moyens je me dis Jogabe tu fais attention ce que tu lis est-ce que vraiment bon je le lis vite parce que c'est pas toujours facile d'aimer son prochain comme soi même voilà si vous voulez Israël va sortir d'Egypte il va être libre et ça veut dire quoi être libre et bien c'est être libre d'organiser mon temps comme je veux l'organiser moi et si je veux rencontrer Dieu c'est à moi de décider quand est-ce que je veux rencontrer Dieu les mots Adim c'est des moments de rencontre entre Israël et Dieu ils ont eu une date fixe qui c'est qui fixe la date c'est moi c'est moi le Bédine qui dit le premier le premier Nissan ça va être ce samedi là et par contre dans 15 jours le bon Dieu ce sera au rendez-vous la même chose et les Moradé Hachem voici les rencontres avec Dieu que vous invoquerez en leur temps le rabbin de l'île ne dit pas au temps non à thème que vous déciderez de faire c'est pas conseillant la première libération de l'homme c'est d'abord de libérer son temps pour en faire soit un adorateur du soleil soit un orateur de la lune soit quelqu'un qui veut faire en sorte que la lune et le soleil puissent se rencontrer voilà une des dimensions si vous voulez de Shabbat à Chodesh c'est intéressant comment ? très intéressant des questions ? en ce qui me concerne c'est bon merci tant mieux alors voilà vous avez des pistes de lecture alors on a vu deux choses au moins aujourd'hui on a vu le premier Rashi qui était remarquable et par la suite la lune et le soleil pourquoi ? ce qui assure le Netsar Israël l'éternité d'Israël c'est justement sa capacité de Hidush on est en révolution permanente c'est pour ça que les civilisations disparaissent mais Israël se renouvelle en permanence voilà ou pour mieux dire encore c'est nous disparaissons à chaque moment pour nous réapparaître tout de suite après on disparaît tel qu'on était pour revenir mieux voilà et c'est ça merci Jo bonne soirée merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501